Générique Bonjour, bienvenue pour ce 11e numéro du Magagri, le journal d'information agricole de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Patrick Cochard, qui va nous expliquer en quoi les drones sont utiles pour l'agriculture. Patrick nous expliquera notamment comment bien comprendre et utiliser les données fournies par les drones. Bonjour, on va parler aujourd'hui de drones pour le conseil azoté, essentiellement cette année en blé. Donc comment utiliser des drones sur du conseil azoté en blé. Le principe, c'est que vous m'appelez, vous passez commande d'un conseil azoté par drone. Donc on vient après, on dessine ensemble les parcelles sur lesquelles vous voulez avoir un conseil. Donc sur un site internet, on dessine ensemble vos parcelles, vous passez commande de ces survols. Le prestataire vient et vole au-dessus de vos parcelles avec un drone. Les renvoie à la société qui élabore le conseil qui s'appelle Airinove. Là-dessus, le retour de ce conseil nous arrive. On contrôle ensemble que les résultats sont cohérents. Et derrière, vous pouvez les utiliser dans vos parcelles. Donc soit avec une carte simplifiée. Donc la carte simplifiée, c'est si vous voulez bouger vous-même les valeurs de ce que vous apportez à la main. Ça, c'est valable si vous avez quelque chose qui n'est pas trop compliqué dans les variations dans votre parcelle. Soit avec un pilotage de votre apport azoté. Donc un pilotage là, ça va être votre matériel qui intègre un pilotage géoréférencé. On vous renvoie un fichier que vous intégrez soit dans votre épandeur, soit dans votre pulvérisateur. Et derrière, le fichier qu'on vous a renvoyé va permettre l'ajustement très précis des doses dans votre parcelle. Et donc là, dans ces cas-là, quand vous avez ce système-là, on va partir sur des cartes non plus simplifiées, mais un petit peu compliquées, qui vont pouvoir faire de l'ajustement plus précis. Sachant qu'un drone, potentiellement, aux hauteurs où on les fait voler, c'est un pixel égal 30 cm. Donc notre précision, elle va être de l'ordre du mètre. Dans ce qu'on va apporter, on va pouvoir faire des variations quand même assez précises dans vos apports. Le rapport USDA, c'est quoi ? Ce rapport suscite bien des inquiétudes et des incompréhensions sur le terrain. Audrey et Florence nous en font une explication de texte. Voilà là Audrey, mais tu lis encore ça ? Mais il n'y a que l'analyse technique qui compte. Mais non, tu ne peux pas dire ça. Laisse-moi t'expliquer. Le rapport USDA va donner la tendance globale du marché. Il se base sur les stocks, les consommations mondiales et la production mondiale. C'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Attends, attends. USDA, c'est bien l'union syndicale des défenseurs des alligators ? Non, non, non. Non, non, tu confonds avec le département agricole américain, l'équivalent de notre ministère de l'Agriculture. Le rapport USDA est un rapport qui paraît tous les mois. Et il fait référence au niveau mondial parmi d'autres rapports. Attends, tu ne vas quand même pas me dire que le prix du blé est issu d'une droite comme ça ? Mais non, mais si tu as arrêté de m'interrompre toutes les 30 secondes, je pourrais t'expliquer. Au sein de cette tendance globale, le prix du blé varie à plus ou moins 30 euros. Ah ! Mais alors du coup, je pourrais le vendre à ce prix-là mon blé ? Il ne sert à rien ton rapport. Si, le rapport USDA te donne la tendance globale. Si tu veux faire une commercialisation à court terme, il te faut aussi une analyse technique. Une quoi ? Allez, viens voir. En l'observant et l'évolution des prix, tu t'aperçois qu'ils bloquent sur des prix plafond ou sur des prix plancher. Ça te permet d'avoir une tendance pour toi savoir quand est-ce qu'il faut vendre. Mais c'est super compliqué tout ça. Et puis en plus, il faut être devant son ordinateur toute la journée. Ah ! C'est sûr que si tu cherches à avoir l'euro supplémentaire pour valoriser mieux ta matière, il faut rester suspendu à ton téléphone toute la journée. Après, si tu kiffes le truc... Ah ouais, non, non, j'ai été trop stressée la semaine dernière. C'est pas bon pour moi ça. Sinon, tu peux avoir une approche optimisée en fixant ton tarif d'objectif dès le début de la campagne. Ensuite, je t'envoie une analyse mensuelle accompagnée éventuellement d'une RTSMS à un moment clé, au moment où la courbe de tendance évolue. Et à ce moment-là, tu te décides. Alors, si j'ai bien compris, le rapport USDA donne les grandes tendances. L'analyse technique, c'est bien, mais on peut y passer vite, beaucoup de temps, sans forcément l'assurance d'un résultat et je parle même pas du stress. Donc, je fixe mon prix d'objectif, j'observe la tendance longue et je décide. Donc, j'optimise avec un conseil qui dose fondamentaux et analyse technique. Et bien voilà, t'as tout compris. Le maga gris, c'est fini. Je vous invite à retrouver l'actualité agricole et viticole sur le site internet de la Chambre d'agriculture, ainsi que sur sa page Facebook. A bientôt !